La préservation des fonds côtiers, une nouvelle ambition. Plongeons dans les fonds marins. Protéger les fonds côtiers commence par la protection des récifs coralligènes et des herbiers de posidonie. Formés en profondeur par des algues calcaires, les récifs coralligènes sont aussi riches que les récifs tropicaux et constituent un refuge pour plus de 1600 espèces. L'herbier de posidonie, organisme vivant le plus vieux de notre planète, est le poumon de la Méditerranée. En absorbant la houle et les vagues, il joue un rôle majeur, car il protège le littoral de l'érosion. Il oxygène, assénit l'eau et séquestre le carbone. Son maintien est un atout pour lutter contre les effets du changement climatique. La valeur des services rendus par les herbiers de posidonie est estimée en moyenne à plus de 46 milliards d'euros par an. Pour protéger les herbiers et les récifs, l'application mobile Donia permet aux bateaux de mouiller loin des secteurs à posidonie, sur des fonds sableux. Des bouées d'ancrage écologiques sont également mises à disposition des plaisanciers. Ces deux écosystèmes sont surveillés de près pour analyser l'évolution de l'état des milieux. Cette surveillance constante et une cartographie mise à jour tous les six ans montrent que 61% des herbiers sont aujourd'hui en bon état écologique. L'agence de l'eau a investi en faveur de la Méditerranée pour favoriser l'organisation de mouillages, pour préserver les herbiers de posidonie et les roches à coralligène. L'agence de 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 l